Si on révisait le christianisme dans l'Empire romain. Dès ses débuts en 27 avant Jésus-Christ, l'Empire romain est polythéiste. Les Romains croient en plusieurs dieux parmi lesquels Jupiter, Junon et Neptune. La religion occupe une place centrale. Les empereurs, à l'image d'Auguste, sont divinisés. Des cérémonies sont organisées en l'honneur de l'Empereur. C'est le culte impérial. Cependant, l'Empire romain abrite de nombreuses autres religions et notamment le judaïsme dans sa partie orientale. Dans la province romaine de Judée, de nombreux juifs supportent de moins en moins bien la domination romaine et attendent l'arrivée d'un messie pour délivrer leur peuple et rétablir le royaume d'Israël. Ils trouvent ce sauveur en la personne de Jésus de Nazareth, un juif qui prêche l'amour, le pardon, et annoncent être le fils de Dieu. Considéré comme un agitateur par les autorités romaines, Jésus est arrêté et crucifié vers l'entrante. Après sa mort, ses disciples, convaincus de sa résurrection, diffusent son message. Ils retranscrivent ses paroles dans les évangiles qui voient le jour dans la seconde moitié du premier siècle. Le christianisme se diffuse alors dans l'Empire romain. Avec l'édit de Milan, en 313, l'empereur Constantin met fin aux persécutions et autorise le christianisme. A la fin du IVe siècle, le christianisme devient même la religion officielle de l'Empire romain et l'empereur Théodose interdit le polythéisme. Les communautés chrétiennes s'organisent alors et forment l'église avec un E majuscule, c'est-à-dire l'Assemblée des chrétiens. Ces communautés élisent des responsables, les évêques, pour célébrer le culte et enseigner la foi. Les évêques choisissent des prêtres pour les aider dans leur mission. Certains chrétiens consacrent leur vie à la prière, ce sont les premiers moines. D'abord isolés, ils se regroupent ensuite dans des monastères. D'autres bâtiments religieux voient le jour, ce sont les églises, avec un E minuscule cette fois-ci, parmi elles, les basiliques. En 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Cette date marque traditionnellement la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Les Européens entrent alors dans une nouvelle grande période historique durant laquelle l'église chrétienne accroît son influence et son autorité.